... Bienvenue au Centre-Ville de Troyes. C'est un vrai plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Une fierté au passage. Au niveau du programme, on va commencer par vous diffuser un film sur l'histoire de Troyes. Cette cité, c'est Troyes. Certaines pierres, aujourd'hui, sont vieilles de 2000 ans et ont croisé plus d'une centaine de générations. Tout a commencé ici. Bon, soyez les bienvenus. Ça nous fait vraiment très plaisir de partager ce petit moment avec vous. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ça s'est très bien passé, on a bénéficié d'un joli temps. Les joueurs étaient à la fois disponibles, réceptifs, attentifs, intéressés. C'est une première, on ne l'a jamais faite comme ça, sous cette forme, mais je pense que c'est intéressant. Le club souhaite de plus en plus se rapprocher à la fois de la ville, de son histoire, c'est probablement aussi un moyen pour des joueurs qui font une partie de leur carrière professionnelle. Il reste un an, deux ans, trois ans, à l'exception de ceux qui font tout un parcours, ce qui a pu exister dans l'histoire du club. Et c'est bien aussi de les enraciner, qu'ils fassent en quelque sorte ce voyage initiatique dans l'histoire de la ville de Troyes et qu'ils passent un bon moment. C'est toujours encourageant et on a des très belles histoires. Benjamin Nivet, par exemple, n'était pas Troyen d'origine et est aujourd'hui plus qu'un Troyen d'adoption. Il y a d'autres personnalités qui sont ici venues pour des raisons professionnelles et qui restent désormais pour tout simplement aussi la qualité de vie qu'on peut leur proposer. On a des personnes privilégiées puisqu'on a la chance d'avoir le maire avec nous, donc c'est sympa. Il nous a indiqué ce qu'il avait fait pour la ville et de restaurer les anciens bâtiments. Il y a une histoire impressionnante à Troyes, donc c'est bien de découvrir la ville. C'est sympa de savoir un peu d'où ça vient et puis de connaître un peu l'histoire de Troyes. On peut retrouver des valeurs qu'on a aussi sur le terrain, donc c'est bien de connaître ça. On est trois, on en est fiers, il y a une vraie belle histoire de foot. Il y a des grands joueurs qui y sont passés, il y a des grands joueurs actuellement et puis il y a une belle saison qui s'annonce.